Bonsoir, bonjour, les cinquièmes, vous avez devant vous les résultats du questionnaire. Alors, je vais prendre le temps de regarder avec vous ce que vous avez répondu, et voir un petit peu la répartition des points, c'est intéressant de regarder un petit peu ce que vous avez fait. Vous avez dû recevoir votre score, et je vais vous expliquer comment j'ai noté, et je vais vous demander de bien suivre cette correction, et bien sûr, de rectifier les erreurs que vous avez pu faire une première fois. Alors, quand vous avez reçu vos réponses, normalement, ça va être facile, vous allez pouvoir faire du copier-coller, et obtenir un meilleur score, parce que là, il y a quelques élèves, comme vous pouvez le constater, qui obtiennent encore un score assez décevant. C'est lié à la manière dont vous rédigez vos réponses. Alors, il y a quand même ici trois élèves, je crois, trois élèves qui obtiennent un score de 19 sur 20, ce qui est très bien, un peu de souci, donc vous voyez qu'on a 3, 2, 3, ça fait 6, 7, 8 élèves, là, qui ont bien compris, qui sont, là, il y a encore 3, 8, 10, 11, voilà. Après, à partir de 14, bon, il y a quelques petites erreurs, il y a un élève, et puis en dessous, à mon avis, c'est que là, il y a des difficultés qui commencent à apparaître, et il va falloir identifier vos difficultés donc je vais vous proposer une correction en vous montrant un petit peu d'abord les scores ça on s'en fiche mais là où il y a le plus d'erreurs donc vous avez ici la bonne réponse donc je l'ai réactifié voilà un adjectif de la même famille alors vous ferez attention pourquoi on perd le point ? Parce que controversé je ne connais pas contestation c'est un autre mot, ça n'a rien à voir contesté ou controversé c'est pas la même famille de mots vous confondez famille et mots du même sens donc il y en a encore qui confondent mots de la même famille c'est à dire qu'il y a le même radical ou des mots qui sont de même sens qu'on appelle des synonymes alors quand on voit controversable c'est correct controversant ça n'existe pas controversé oui controversé controversable voilà des adjectifs de la même famille un débat c'est un nom donc c'est pas un adjectif et c'est pas la même famille c'est un mot qui a le même sens que controverse polémique c'est la même chose ça a le même sens que controverse mais ce n'est pas un mot de la même famille la même famille c'est à dire qu'il a le même radical on vous demande ensuite un verbe de la même famille donc il y avait controversé puis j'ai accepté aussi ces controversés donc je ne sais pas pourquoi c'est apparu deux fois peut-être qu'il y a une toute petite contesté n'est pas un mot de la même famille c'est un mot du même sens discuter discuter c'est la même chose ce ne sont pas des mots de la même famille donc là encore il y a les élèves qui confondent famille du mot qui est basé sur le même radical c'est à dire qu'on doit retrouver l'origine latine controverse quelque chose ça c'est un mot de la même famille si ça n'est pas le même radical c'est autre chose c'est un mot synonyme alors c'est bien la date était indiquée en haut du document donc là quand même il suffit de compter sur ses doigts il y a quand même quelques élèves qu'on réussit à se tromper sur le siècle donc c'est au milieu du 16ème siècle 1550 je rappelle que pour les siècles si c'est 1500 quelque chose ça va être le 16ème si c'est 1600 ça va être 17ème et ainsi de suite alors l'homme que joue Jean Carmé ce n'est pas le pape c'est un représentant du pape c'est ce qu'on appelle un légat voilà donc là c'était la bonne réponse il y a 13 élèves qui ont eu la bonne réponse tous les personnages présents ont deux points communs lesquels donc là vous les avez trouvés en grande partie il y a quand même quelques erreurs donc ce sont des hommes ce sont des religieux alors les exemples de l'autorité c'est là que je m'arrache un peu les cheveux donc vous allez avoir une petite correction à chaque fois qu'est-ce que j'appelle une réponse correcte et rédigée quand il y a écrit rédige ta réponse comme c'est le cas présent et bien déjà on commence par sa phrase par il ça c'est pas une phrase rédigée d'entrée on sait pas de qui vous parlez si je lis ce que vous avez écrit il a des servants qui lui relèvent ENT son chapeau et qui l'aide ENT A avec accent monter ER les escaliers je sais pas de qui on parle il n'a pas besoin à son reste de demander la parole virgule c'est lui qui demande si quelqu'un veut EUT parler en levant la main de qui on parle je sais pas il m'est impossible de comprendre de qui il est question en lisant simplement une réponse comme celle-là donc c'est pas une réponse rédigée il faut faire attention donc il faut dire ce personnage est ou alors l'homme en rouge est à de l'autorité sur les autres donc faites attention à ça parce que c'est quand même le béaba d'une réponse alors après vous avez des bonnes réponses alors non ce n'est pas le pape c'est un représentant du pape personne ne l'interrompt d'accord personne ne se demande alors une phrase une réponse comme celle-là où il n'y a pas un point pas une virgule je ne la lis pas voilà c'est très simple c'est 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 même pas la peine et il y en a un certain nombre comme ça qu'on va même pas lire c'est même impossible de comprendre une phrase comme celle-là parce qu'il n'y a même pas une majuscule comparer ER on sait pas au autre et il est habillé en rouge on sait pas de qui on parle il y a une faute par mot c'est le genre de réponse qui ne peut pas être acceptée donc il y a un effort à faire pour rédiger la réponse et pour faire une phrase qu'on puisse comprendre en mettant des majuscules des points etc donc là-dessus il y a un énorme effort à faire et c'est une des compétences élémentaires qu'il faut savoir faire c'est-à-dire rédiger sa réponse donc là vous allez vous avez un gros travail à fournir tous parce que j'ai pas eu une seule réponse qui était satisfaisante ou qui était vraiment très claire sur la question il y en a qui trouvent des éléments très intéressants mais j'ai pas eu l'impression en vous lisant ou à part quelques exceptions peut-être mais je vois pas dans ce qui est écrit ici je vois pas une réponse claire rédigée qui me fasse comprendre exactement ce qui fait qu'un personnage a d'autorité sur les autres voilà vous avez bien trouvé que l'homme orange prend la parole et il explique qu'on reproche à l'Espagne d'avoir infligé des mauvais traitements aux Amérindiens il y a une faute qu'il faut que je corrige de s'être enrichi ah non c'est parce que c'est l'Espagne c'est ok alors l'enjeu du débat là il y avait deux cases à cocher j'ai mis bon au deux en fait parce qu'il y avait un petit bug donc c'est ma faute donc j'ai mis bon de toute façon vous avez forcément les deux points mais c'est deux choses qui se demandaient c'est est-ce qu'ils ont une âme est-ce qu'ils sont des êtres humains par entière et est-ce qu'ils sont d'une autre catégorie que les humains et est-ce que ça serait pas par hasard des êtres diaboliques créés par le diable voilà incroyable incroyable de voir ça qu'on a pu se poser la question de savoir si des êtres humains étaient pas des êtres humains alors vous aviez trouvé les réponses correctes pour alors Bartholomé de Las Casas c'est le défenseur des indigènes oui frère Guéryau c'est le directeur du couvent le maître c'est Poulveda c'est un théoricien religieux et c'est justement lui qui pense que ce ne sont pas des êtres parfaitement humains qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec le légat pontifical est le représentant du pape et voilà je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions les séries d'accusations là-dessus il n'y a pas eu d'énormes problèmes sauf alors je crois que attention attention à la rédaction ils n'ont pensé K avec accent à la richesse ont torturé et les indigènes sans aucune raison s'amusait ENT A avec accent les tuer ER il faut absolument que vous fassiez les accords on les traite on c'est le sujet on traite qui eux donc eux ils sont traités et privés eux enfin c'est bourré bourré de faute même si même si vous avez souvent réussi à relever les éléments principaux la qualité de la rédaction des réponses est parfaitement défaillante il y a un énorme travail à faire là-dessus et c'est bien ce que je vous demande de faire c'est-à-dire de les réponses auxquelles vous avez déjà la réponse tant mieux par contre là moi cette fois-ci je mets cette notation en jeu là c'est une notation pour du beurre on recommence et cette fois-ci vous rédigez correctement vos réponses quitte à vous entraîner entre vous mais il n'est pas acceptable d'avoir des réponses comme celle-là c'est pas possible vous êtes en cinquième on ne va pas déchiffrer ce que vous écrivez on ne va pas faire les accords à votre place ça n'est pas possible là il y a vraiment un travail élémentaire à faire quand on rédige on reprend on fait toujours une phrase d'introduction par exemple Bartholomé formule une série d'accusations contre les espagnols deux points à la ligne et puis là par exemple on fait quelque chose de ce genre-là et après on vérifie que ce qu'on a écrit veut dire quelque chose les espagnols n'ont pas cessé à macaquer et torturer les indiens depuis leur découvert je ne comprends rien les espagnols n'ont pas poussé que par incompréhensible c'est pas une phrase en français donc vous vérifiez que ce que vous avez écrit est compréhensible en faisant plusieurs phrases et en faisant en sorte qu'on puisse vous comprendre voilà et ça c'est surtout les questions cette question-là la dernière la question 11 et puis la question on vous demande de rédiger aussi celle-ci ça c'est quelque chose qui est tout parfaitement exigible à des élèves auprès d'élèves de 5e donc au boulot les petits gars c'est pas énorme ce que je vous demande c'est simplement de vous dire bon d'accord c'est pas parfait on va faire parfait là et je compte sur vous parce que ça va pas vous prendre un temps monstrueux mais on en a besoin et puis on fait le bilan vendredi en zoom un petit peu pour voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent puisque normalement on va commencer à réintroduire un peu de cours en présentiel ce qui va peut-être nous faciliter les choses voilà je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis bon courage pour ce travail de précision j'espère que je vais avoir à faire un travail d'horloger vous pouvez vous entraider c'est pas interdit voilà à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?